Au cœur de Paris, le parc André Citroën accueillit l'exposition « En quête d'un habitat durable » du 7 au 28 octobre 2018. Sous cette serre, 12 innovations étaient exposées afin d'apprendre et découvrir comment consommer moins et mieux. Chacune de ces innovations provenait d'une personne différente et a pour but de réduire notre impact sur l'environnement. Certains dispositifs servent à créer de l'énergie, c'est le cas de ce vélo relié à une batterie, d'autres ont été pensés pour mieux économiser, comme ces pots de fruits et de légumes en pleine fermentation. Loin d'un objectif commercial et lucratif, cette exposition souhaitait avant tout faire découvrir des innovations propres et respectueuses de l'environnement au plus grand public. Ce qui est important, c'est que les gens puissent connaître ces solutions, savoir qu'elles sont disponibles à la fabrication et qu'ils peuvent par eux-mêmes les fabriquer. Et pour que les gens puissent se rendre compte de leur intérêt, il faut que ce soit concret. Donc au sein d'une exposition, on peut présenter les systèmes en réel et concrétiser dans un petit appartement, comment est-ce qu'ils pourraient l'installer chez eux. Comme installation, il n'y a rien de plus facile et de plus rentable que la spiruline. Cette algue verte est simple à cultiver et a un rendement des plus étonnants. Sur un même espace, elle produit 100 fois plus de protéines qu'un élevage bovin et nécessite 5 fois moins d'eau. Pratique et économique, ces inventions séduisent les plus réticents et amènent les visiteurs à mieux réfléchir sur notre consommation. On s'aperçoit que le confort, ce n'est pas peut-être un but en soi, qu'on peut vivre autrement d'une certaine sobriété tout en étant heureux, tout en ayant des solutions faciles, innovantes, où on peut même travailler en auto-construction, faire des chantiers participatifs, etc. On arrive à des solutions un peu coûteuses, simples, et qui nous apportent quasiment autant de confort. Le low-tech ou basse technologie ne veut donc pas forcément dire se priver. Cette douche avec un récupérateur d'eau en est le parfait exemple. Grâce à un filtre, l'eau chaude est réutilisée instantanément en illimité, avec une faible consommation. Ce type d'équipement comme ces toilettes sèches semble donc nécessaire quand on sait qu'un habitant français utilise en moyenne 145 litres d'eau par jour. Chauffage solaire, économie d'eau ou encore compostage, des milliers de solutions sont envisageables dans n'importe quel type d'habitation. Ces moyens peu coûteux et écologiques sont aujourd'hui nécessaires pour réduire notre impact sur la planète. Chaque ménage français consacre en moyenne 140 euros par mois dans les dépenses énergétiques liées à son logement.